Là, ils ne nous ont rien démontré, déjà les autres matchs, mais encore plus ce match-là. Donc, c'est vraiment logique qu'elles sortent complètement de la compétition. Et c'est quoi aimer le foot ? C'est être conservateur et vouloir absolument qu'à chaque fois, les grosses équipes passent et aillent loin parce qu'elles ont un passé, une histoire, à un moment donné. Quand des Sud-Coréens font un match courageux comme ça et en plus se créent les meilleures occasions, moi, j'aime bien le foot et j'aime bien aussi une phrase, c'est-à-dire que tu as ce que tu mérites. À un moment donné, et les Allemands, s'ils sont là, c'est qu'ils ne méritaient pas plus que les Mexicains ou les Suédois. Basta, c'est tout. Et c'est eux qui passent. Et bonne chance à eux et on se régalera peut-être avec le Mexique et la Suède. La bonne nouvelle, on va revoir l'arborescence, les huitièmes de finale. On ne connaît pas encore les adversaires de la Suède et du Mexique pour l'instant. La bonne nouvelle, c'est qu'on aurait pu avoir dans le monde des tableaux l'Allemagne. On ne jouera pas l'Allemagne dans notre partie de tableau. On ne jouera pas l'Allemagne en quart de finale si tout va bien, en demi-finale, si tout va bien pour nous. Non, mais pour la France, Nicolas, c'est possible qu'il y ait un Mexique-Serbie ? Oui, tu as raison. Ben oui, Mexique-Serbie. Ça veut dire quoi, qu'on aurait une Argentine ? Mais si tu bats l'Argentine, tu as à peu près des équipes abordables pour se retrouver en finale. Mais on va être champion du monde, messieurs. Par contre, les deux huitièmes de finale sont beaux déjà. La France-Argentine et Uruguay-Portugal, c'est sympa déjà. Tu passes l'écart, là. Ouais, ouais, non, mais c'est... On rencontre contre qui ? Mexique-Brésil, sûrement ? Brésil, on peut récupérer le Brésil en demi-finale, effectivement. Pas avant, bien sûr. Bah si, si, c'est le Brésil. Il y a un déséquilibre entre les deux parties de tableau, quand même. En termes de prestige, je ne dis pas le niveau de jeu. Il manque les Anglais et... Oui, mais bon. Et les Belges ? Il y a du très lourd... Qui passe de ce côté-là, les Anglais ou les Belges ? Non, les Anglais et les Belges sont... Ils sont à égalité parfaite pour l'instant. Mais ils sont sur quel côté du tableau, les Anglais et les Belges ? De ce côté. Il y en a un de ce côté-là et un de ce côté-là, logiquement. C'est reversé, le premier. Donc celui-là, il sera plus faible. Celui-là sera plus faible. Pas sûr. On verra. On rappelle que Belgique et Angleterre, ils sont à égalité de points. Même différence de but. Là-bas, tu as quand même l'Espagne et la Croatie. Et l'air de rien, le pays organisateur, c'est toujours quelque chose de spécial aussi.